C'est parti. Bonjour. Bonjour Maxime. Paul Aoustin qui est un habitué de ce rendez-vous. Bonsoir Paul. Et Arthur Lecauze. Bonsoir. Arthur, je précise que vous avez plutôt une sensibilité centriste. On le remarquera peut-être dans vos questions tout à l'heure. Mais voilà, je vais laisser la parole à Maxime Delarue pour commencer. Vous voulez intervenir le premier et poser cette première question à Sonia de La Provoté qui vous écoute. Donc bonsoir Madame de La Provoté. Je voulais vous poser d'abord cette question-là. Pourquoi avoir choisi de ne pas faire une liste commune avec Joël Bruneau dès le premier tour pour remporter, pour battre M. Duron directement ? Je n'ai pas choisi. Et là, c'est le projet que je portais de faire une liste d'union et qu'on portait d'ailleurs un certain nombre. Les deux en présence portaient ce projet d'union depuis fort longtemps. On a travaillé pour constituer la liste d'union. Et puis après, le poids des appareils parisiens font qu'il y a des investitures de données. Et qu'arriver devant l'AE, c'est comme très souvent en politique. On n'arrive pas à passer ce cap-là. Je maintiens. Et d'ailleurs, les éléments du sondage me laissent penser que la proposition que nous avions faite de faire une liste d'union était une bonne proposition. Allez-y Maxime. Vous pouvez poursuivre justement ? Et donc, si vous finissez troisième au deuxième tour, est-ce que vous rallierez, comme le sondage le prévoit, est-ce que vous rallierez la liste de Joël Bruno ou vous continuerez dans une triangulaire ? Je ne suis pas en politique pour me montrer sur une affiche. Mon objectif, c'est que ça marche bien pour la ville de Caen qui m'est très chère. Voilà, c'est ma ville. Je l'adore. J'adore les habitants. Je me batte pour eux. Donc, je crée les conditions pour qu'on tourne la page de cette mandature. Et donc, évidemment, je ne poursuivrai pas une aventure personnelle. Voilà. D'accord. Ça paraît une évidence, mais... Donc, est-ce que ça veut dire que celui qui arrivera en tête entre vous et Joël Bruno sera légitime pour aller au second tour ? Oui, ça me paraît logique comme ça. Vous inclinerz face au résultat. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur ces questions-là. Et justement, pour... Alors, Maxime, encore une question. Non, c'est Paul Austen qui va dire. Non, c'est Paul. Allons-y, Paul. Justement, pour les Canais et les Canaises qui sont à quelques semaines, à quelques jours de l'élection municipale et qu'ils se demandent encore pour qui pencher, en deux mots, en une phrase, allez, je vous avise une phrase, comment vous allez pouvoir vous différencier de, par exemple, de M. Bruno ? En une phrase. Une phrase, ça va être une phrase simple. Je suis canaise, née à Caen. Je vis à Caen depuis longtemps. Je suis modérée, centriste, comme l'est l'âme de cette ville. Je me sens un petit peu, quelque part, imprégnée de ces valeurs-là. Et donc, je rassemble et je ressemble aux Canais. Et le projet que se propose est vraiment un projet qui fédère les habitants de la ville. Et puis, enfin, pour leur donner envie, c'est de leur dire que reprenons la main sur le dessin de notre ville et ne laissons pas les parties décider à notre place de ce que nous en ferons. Alors, on va parler du programme, cette fois, et comparer, peut-être, justement, par rapport à ce qui est proposé. Je vais laisser la parole à Arthur Leclerc. Bonsoir, Arthur. C'est à vous. Allez-y. Bonsoir. Alors, moi, j'ai une question assez simple, c'est que je prends le tram tous les jours pour me rendre à la faculté. Et en 2012, vous étiez favorable au projet de ligne 1 et de ligne 2. Et, bizarrement, depuis que vous êtes candidate, vous n'êtes plus favorable à ce projet. Vous prévoyez de réinvestir 15 millions d'euros dans le tram actuel, qui est défaillant, qui ne fonctionne pas. Je le prends tous les jours, donc je suis assez bien placé pour constater qu'il ne marche absolument pas, qu'il est dangereux, puisqu'il y a six mois, il a déraillé, il a déraillé. Oui, il y a même un moteur qui est tombé sur la voie. C'est dire si l'entretien a été effectué. Allez-y, Arthur, posez votre question, justement. Donc, pourquoi est-ce que vous avez changé de position, puisque en 2012, vous aviez quand même voté à l'unanimité le projet de ligne 1 et de ligne 2 ? Donc, je me suis abstenue. Alors, je peux répondre ? Oui. Je me suis abstenue d'abord sur le plan de déplacement urbain tel qui a été conçu. Et sur le projet de ligne 1 et ligne 2, c'était un projet, je venais d'arriver à Viacité, et on nous a proposé trois alternatives, avec un financement qui était bouclé, à l'époque, soi-disant, puisque c'était la promesse qui était faite. On nous a demandé de choisir du fer et du fer. On nous a demandé de choisir si on gardait le tram pneu comme on a actuellement, ou de choisir du bus à haut niveau de service. Il se trouve que depuis, Nancy a choisi de prolonger avec Bombardier son contrat et de rénover sa ligne 1, donc pour un investissement qui n'est pas de 180 millions d'euros, mais de 15,5 millions d'euros. Et donc, de maintenir le fonctionnement de sa ligne jusqu'en 2022, ce qui nous permet, nous, d'avoir un petit peu d'oxygène budgétaire, puisque je ne vous cache pas que tout est lié et tout est dans le tout. Quand on a un problème de budget à l'agglomération, on a un problème de budget pour payer le tramway. Et on a aussi un problème de budget au niveau de l'État, puisqu'on n'a pas l'éco-taxe, et que vous savez très bien que la plupart des projets sont suspendus, et que le nôtre est dans le bas de la liste. Voilà, donc je suis quelqu'un de pragmatique et je cherche à ce que ça marche. Est-ce que vous avez changé d'avis, justement ? Oui, j'ai changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Et justement, j'ai changé d'avis parce que moi, je sais m'adapter à la situation. On n'a pas les moyens. Et je pense que l'agglomération ne survivrait pas dans la situation actuelle. Le financement est bouclé, madame de la Cournoté. Le financement est presque bouclé. Non, 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 même Philippe Duron dit que c'est à peu près. Donc à peu près, vous savez, quand on dit ça en public, c'est que c'est un petit peu léger sur 300 millions d'euros. Ce que vous proposez, c'est-à-dire qu'on réinjecte 15 millions d'euros. Oui, pour prolonger. Oui, mais on les perd, au bout du coup, puisque dans 2022, il va falloir refaire le tram. Oui, mais vous savez... Laissez-moi finir, laissez-moi finir. D'accord. C'est ce qu'on appelle la démocratie. C'est normal que vous m'écoutiez parler. Allez-y, je vous écoute. J'écoute vos réponses et laissez-moi répondre. Oui, je vous laisse répondre. Merci. Ensuite, on a un partenariat avec Amiens. Si on ne fait pas le tram d'accord, on va perdre ce partenariat avec Amiens. Donc ça fait encore 10 millions d'euros qu'il va falloir payer en 2022. Au total, on perd 25 millions d'euros si on ne fait pas le tram maintenant. Non. Alors, en suivant votre proposition, on perd 25 millions d'euros. Je peux répondre ? Chacun sort de l'heure. Merci. Réponse de la propriété, justement. Justement, le partenariat avec Arien, pour l'instant, avec Amiens n'est pas engagé complètement. Et donc, il peut être remis en cause. Et on a encore un petit délai devant nous avant que les appels d'offres n'aboutissent. Donc, ce que vous dites est une contre-vérité. Et ça fait partie des éléments, justement, que j'ai regardés de près, puisque je craignais que nous soyons dans une situation irrémédiable de ce point de vue. et obligés de faire ce qu'on nous avait imposé sur ce mandat. Ce qui n'est pas le cas. Donc, au moins, j'ai pu m'assurer avec une armada de juristes, n'est-ce pas, que cette question était réglée. Et donc, on a la possibilité de se désengager vis-à-vis d'Amiens. Et le projet de tram, je vous le dis, à Amiens, est quand même conditionné au résultat des élections municipales à Amiens. Allez, on va laisser la parole à d'autres candidats, d'autres internautes. Vous inquiétez pas, il y a plein d'alternatives au tramway, des choses beaucoup plus modernes et plus intéressantes à faire. Et on peut, justement, avoir une occasion rêvée de ne pas sortir d'un projet d'il y a 20 ans. Et puis, de faire quelque chose de nouveau et de plus moderne. On fonctionne sur des bus électriques, on fonctionne sur des petites navettes, on fonctionne sur des réseaux de bus circulaires. Et nous, on étoile comme on a jusqu'à présent. Donc, tout peut être mis à plat sur le plan de déplacement urbain. Et je pense que c'est une opportunité pour le faire. On va refermer le dossier de tram, parce qu'il y a d'autres sujets à évoquer. La vie réduite d'un tram, c'est 15 ans. La vie réduite d'un tram, c'est au moins 30 ans. Donc, forcément, on investit, mais pas pour les deux. Alors, on va passer à un autre sujet, essayer d'avancer un peu pour ne pas... Oui, oui, le portant du ce qu'il a dit. Pour ne pas passer tout ce débat sur le tramway. Arthur Lecaus, vous voulez intervenir sur le centre-ville de Caen. Oui. Alors, comment comptez-vous redynamiser le centre-ville ? Parce que quand on est dans le centre, on voit bien qu'il y a des commerces qui ferment, d'autres commerces qui sont énormément en difficulté. Et donc, comment redonner un nouveau souffle à ce centre qui nous est important à nous canner ? Alors, il est important pour nous canner parce que c'est le centre-ville, surtout de la capitale régionale. Et donc, il joue plusieurs rôles. C'est à la fois une locomotive économique. Il y a 15 000 emplois quand même dans les commerces et services du centre-ville. Et puis, c'est une vitrine touristique pour nous, le centre-ville de Caen, puisqu'il y a un passé historique qui est quand même marquant et qui fait venir les gens qui viennent consommer après dans la ville. Mais il y a de moins en moins de clients qui viennent en ce moment. Il y a de moins en moins de clients. Parce qu'il y a une concurrence avec cette couronne périurbaine et ses centres commerciaux. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que la concurrence périurbaine a quand même grevé le fonctionnement des commerces dans la ville. On a eu aussi une politique dissuasive et de stigmatisation de la voiture. C'est-à-dire que je rappelle qu'une voiture, c'est un conducteur dedans et des gens qui consomment dans les commerces quand même. Donc, quand on enlève les voitures, on enlève aussi les gens qui vont avec. Quand on ne leur a pas proposé d'alternative crédit pour pouvoir rentrer autrement dans la ville. Et puis, la concurrence autour, c'est aussi 5 000 places gratuites de stationnement à l'extérieur qu'on a quand même subies en publicité, en plein cœur de notre ville comme une provocation. Donc, on a organisé la concurrence déloyale. Et la deuxième raison, c'est... Qu'est-ce qu'on fait pour ramener les clients au centre-ville ? On ramène les clients au centre-ville. Pardon ? Un bon tram ? Parce que vous avez l'impression que... Non, non, mais écoutez, c'est un mauvais débat. Vous savez très bien qu'il y a le temps des projets et puis il y a le temps de la crise économique actuelle. Et c'est en ce moment que les commerces souffrent. Je vous dis ça comme ça. Et vous savez que deux ans de travaux en bloquant complètement la ville, ce n'est pas très bon pour les commerces qui sont en souffrance actuellement. Le tram qui passe au centre-ville, il passera juste près du théâtre Et donc, ce que je souhaite, c'est faire revenir les voitures dans la ville, mais pas en cœur de ville. Je souhaite relâcher un peu sur le stationnement. On va faire une opération 1h30 de stationnement gratuite en centre-ville le samedi. C'est une demande des commerçants qui n'en peuvent plus, de cette concurrence déloyale, de gratuité de stationnement à l'extérieur de la ville. Et puis, il faut aussi donner de l'animation à la ville de Caen, parce qu'en dehors du diagnostic qu'on a fait, il y a la morosité aussi globale de ce centre-ville. De l'animation, c'est faire venir, j'ai entendu, des artistes, des artistes du théâtre ? Les artistes sont en demande même de s'exprimer dans la ville et de pouvoir se réapproprier la ville. La démocratie culturelle est quand même en panne sur ce mandat. Ils ont envie d'avoir des lieux d'expression. Je souhaite donner à chaque place de la ville un destin, des lieux d'animation. Je pense que le marché doit retourner sur la place Saint-Sauveur, que la place du théâtre, qui est en lien avec les foyers du théâtre, doit pouvoir s'animer et être mise à disposition des artistes. Et la place de la République, qui est le lieu de l'hypercentre, une place destinée à la rencontre, à la convivialité, aux familles, aux enfants. Voilà, mettre de la vie, comme ça se fait dans toutes les villes, et organiser un peu une animation permanente, et ne pas considérer qu'on ne doit venir que sur un week-end, parce qu'il y a un événement exceptionnel. Le temps nous est compté. On va laisser la parole à Maxime Delarue, qui a une nouvelle question. Maxime ? Oui, justement, sur le ticket râle, j'ai vu dans votre projet que vous vouliez le mettre à 1 euro. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de baisser le prix de l'abonnement pour que plus de gens puissent l'utiliser ? Est-ce que l'abonnement est quand même assez élevé, le prix de l'abonnement ? Il y a l'abonnement annuel, l'abonnement mensuel, et puis il y a le coût du ticket. Alors moi, on a fait un questionnaire pendant cette campagne auprès des jeunes de 16 à 24 ans. Et les étudiants, donc il y avait 80% d'étudiants, et les trois quarts utilisaient les transports en commun, et signalaient le coût du ticket de tram. Donc c'était vraiment, à chaque fois, c'était signalé comme étant trop cher. Donc j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, et je me suis dit, au moins, ça c'est un investissement utile, c'est une politique publique utile, ils utilisent les transports en commun, on baisse le coût du ticket de tram, et voilà, c'est un investissement positif, parce qu'on fait du service public qui sert aux jeunes qui en ont besoin. Alors on parlait des jeunes, justement. Et après, ça n'empêche qu'on peut baisser aussi sur l'abonnement annuel, qui a été plusieurs fois signalé comme étant trop cher. Une question sur les jeunes, justement. Jean-Paul Aoustin. Oui, justement, sur la politique jeune que vous voulez mener à Caen, demain vous êtes maire, quel est le premier engagement que vous faites en faveur des jeunes, en faveur de la jeunesse, afin que le centre-ville soit redynamisé, que les jeunes ne partent plus vers des villes telles que Paris, telles que Rennes, parce que je pense que c'est un vrai problème, il y a de nombreux jeunes qui partent de Caen. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Ce que j'ai envie de leur dire d'abord, c'est que moi je suis restée à Caen, et je n'en suis pas malheureuse, et que j'étais jeune à Caen, et je suis restée à Caen. Donc c'est une ville dans laquelle on peut s'épanouir, et on peut trouver du travail. Et vos propositions ? C'est vrai que je ne peux pas faire une proposition, une phrase, Paul. Je pense quand même que vous connaissez assez la politique pour savoir que c'est impossible. La première chose que je ferai, ce sera de reconstituer le Conseil de la jeunesse, parce que je pense que les jeunes ont besoin d'avoir une parole dans la cité. On a des étudiants, mais on a aussi des lycéens qui sont parfaitement capables de contribuer au projet de la cité, au projet qui les concerne. Et donc ce Conseil de la jeunesse, je souhaite le remettre en place, et l'ouvrir largement, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui y aillent, que ce soit finalement que ceux qu'on connaît qui décident de la politique de la jeunesse à Caen. Je souhaite aussi qu'il y ait un maire adjoint à la jeunesse, et un maire adjoint jeune à la jeunesse. C'est-à-dire concerné par les problématiques des jeunes. Voilà. Et donc je ne donnerai pas de nom maintenant, bien sûr, puisque on vient de dire précédemment qu'on ferait une liste d'union entre les deux tours. Je vais laisser la parole à Arthur Le Cause. Arthur, sur la jeunesse justement, vous avez d'autres informations, d'autres questions ? Donc selon vous, comment pourrait-on améliorer le quotidien des jeunes en dehors du prix du transport ? Quelles seraient vos autres propositions pour ça ? La deuxième, dans les questionnaires, ce qui est ressorti, c'était la problématique du logement, mais de façon très forte. Et j'avoue, ça a été une découverte pour moi, puisque moi j'étais restée sur le modèle du logement étudiant individuel, du studio, en ville, enfin auprès de l'université. Et en fait, il y a une très très forte demande sur la colocation, qui est désormais manifestement le nouveau mode de logement qui est plébiscité par les étudiants en tout cas. Et donc je souhaite pouvoir développer au moins au niveau du parc social qui dépend de la ville, la colocation. On fait de la colocation senior, je pense qu'on pourrait aussi promouvoir dans nos logements la colocation étudiante et pouvoir accompagner les agences privées qui se lancent dans cette affaire. Comme ça s'est fait d'ailleurs à Rennes ou à Nantes, les grandes villes étudiantes sont assez moteurs sur ces questions-là. Et nous, ça serait notre façon, nous, ville, en tout cas, de contribuer à l'accompagnement du logement étudiant. Arthur Leclerc, je vais me retourner vers vous une nouvelle fois au sujet du parking souterrain des fossés Saint-Julien. Vous vouliez intervenir ? Oui, juste avant, je peux dire que je trouve que l'agence de la colocation, c'est une bonne idée. Pour ne pas vous montrer quand même que des fois, on peut être d'accord sur certaines choses. Ça s'est fait ailleurs, mais c'est... C'est une réponse à la demande qui a été identifiée. Et comment, juste comment vous allez faire pour identifier les jeunes de moins de 26 ans pour qu'ils bénéficient d'un ticket de tram à un nouveau ? Comment on fait pour l'identifier ? C'est les conducteurs de bus qui vont demander une pièce d'identité pour savoir si les jeunes de moins de 26 ans... Écoutez, dans mes... Enfin, c'est une question, c'est comment vous comptez faire. Non mais Arthur, il y a déjà un tarif préférentiel, vous êtes au courant qu'il y a... Oui, je parle du ticket simple. Je parle du ticket simple, le ticket simple. Le ticket simple, il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif. On ne va pas demander la carte d'identité à chaque jeune. On ne va pas demander... On ne demande pas la carte d'identité à chaque jeune. Vous savez qu'on est en train de mettre en place une billétique commune avec des moyens modernes pour pouvoir prendre ses tickets. Et ça fera partie des éléments qui vont pouvoir être utilisés. On ne sera plus obligé de donner sa carte d'identité pour pouvoir avoir son ticket ou vérifier qu'on est bien dans le cadre. Ça veut dire qu'il va falloir avoir une puce sur son téléphone portable. Il faut parler de ça. Écoutez, oui, mais vous êtes jeune. Un euro, ça ne m'existera pas. Vous êtes jeune, vous êtes moderne, Arthur. Vous êtes moderne. Donc vous savez bien que ces moyens de paiement, c'est l'avenir. Et que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça finira comme ça. Vous voulez intervenir également, Arthur, sur le projet de parking souterrain dont on parle dans cette campagne au Fauché-Saint-Julien. C'est un vieux projet qui avait été étudié à l'époque et qui a été arrêté au début du mandat. Finalement, qui a été suspendu puisqu'on n'avait pas le budget pour le financer. Votre question à ce propos, justement, Arthur ? Je vais faire très simple. J'ai une amie qui habite au Fauché-Saint-Julien. Oui. Qui a des positions similaires aux autres, c'est-à-dire centre-droit. Je lui ai parlé de votre projet. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune difficulté pour se garer, pour aller chez elle. Aucune. Elle avait toujours une place de parking. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez faire un parking souterrain qui va coûter 12 millions, alors qu'à 200 mètres, on a le parking de l'hôtel de ville qui n'est jamais rempli, même le premier samedi du sommeil. Non, ça, c'est faux. Il n'est jamais rempli. Il n'est jamais rempli. C'est faux. C'est faux. Les souterrains des coins ne sont jamais tous remplis tous en même temps. Est-ce que je peux vous répondre, Arthur ? Répondez-moi. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, d'abord, plusieurs choses. On a parlé des commerçants tout à l'heure. La problématique du stationnement en ville, c'est une réalité. C'est une réalité pour la vie de la ville. Qu'elle n'ait pas de problème le soir pour se garer sur les fossés Saint-Julien, je le concède, moi non plus. Je n'ai pas de problème pour ça. Par contre, il y a des moments stratégiques où c'est une vraie problématique, le stationnement à Caen. Les moments de week-end, de consommation, le samedi, par exemple. Les moments de fête. Les moments de marché. Les moments de marché, vous avez remarqué, c'était un vrai problème. Et il y a 15 000 personnes qui travaillent en ville uniquement dans les commerces et les services. Mais on est sur un nombre beaucoup plus important si on compte les administrations. Et c'est une vraie demande de la part des commerçants, des gens qui travaillent dans les commerces, des gens qui travaillent dans les services, dans les administrations, d'avoir des lieux de stationnement pour ne pas bloquer le stationnement qui sert justement au commerce et accéder plus facilement au commerce. Et c'est une de... Alors, écoutez, vous dites non, 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 non. Moi, je suis au Conseil Général, par exemple. Parlez-en avec le personnel du Conseil Général. Il vous dira tout de suite que c'est un vrai problème pour eux, cette problématique de stationnement. Ça fera partie de vos priorités, justement, si vous êtes élu maire de camp. Et alors, je voulais juste vous dire parce que c'est... Vous inscrirez la construction du parking. C'est pas parce qu'il y a des candidats qui donnent une parole et un montant que c'est la Pravda. Donc, je voulais vous dire qu'il ne coûtait pas 12 millions d'euros, le projet du parking. C'était pas du tout ce montant-là. À l'origine, c'était pas du tout ce montant-là. C'était pas cher du tout, en par contre. Et vous savez très bien que quand on finance un parking, ce n'est pas qu'avec de l'argent public, quand même. Vous avez regardé. Par exemple, vous avez un exemple tout près qui se fait à Trouville. C'est un projet de 5 millions d'euros. Eh bien, ça revient à moins d'un million d'euros pour la commune, puisque tout le reste, ce sont des structures privées qui investissent dans les places et qui en ont besoin, ou des particuliers qui en ont besoin. Donc, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et le montant de 12 millions d'euros, ce n'était pas celui que j'avais à ma connaissance. C'est pour quand, si vous êtes élu ? Juste, je m'imise dans cette discussion. C'est pour quand, si vous êtes élu, c'est rien de la propriété ? Écoutez, on en était aux appels d'offres. La publication avait été lancée, donc on reprendra les choses, tout simplement. En août, moi, je compte mettre en place... 2017, 2018 ? Assez rapidement, oui. Une fois à peine arrivé, on relance l'offre. Et moi, je compte mettre en place un marché couvert dans le tribunal de grande instance, place Fontête, au bout de la place Saint-Sauveur. Et il y aura besoin aussi d'avoir du stationnement pour pouvoir y accéder, tout simplement. Pourquoi vous ne privilégiez pas les transports en commun, tout simplement ? Parce que les gens qui habitent dans la ville, ils ont besoin de se rendre en ville, ils ont une voiture. Donc, forcément... Moi, j'ai une voiture. Mais en fait, vous privilégiez la voiture en centre-ville. Vous ne voulez pas du tout de piétonisation des entre-villes. Ah, pas du tout. Mais non, mais justement, c'est ça que vous ne comprenez pas. C'est que, par exemple... Non, 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 non. C'est un parcours silo à la gare, et ensuite, les gens prennent le train. C'est un train qui fonctionnera, évidemment, si les gens vivent et les élus. Pour aller en ville, pourquoi vous ne privilégiez pas cette solution-là ? Et laissez répondre, c'est la propriété. Voilà, je vous remercie. Parce que, si vous voulez... Vous ne vous laissez beaucoup jamais. Laissez-moi parler. Chacun son tour. C'est la propriété. Je peux y aller ? Merci. Les parkings souterrains sont des bons outils d'aménagement de l'espace public. Quand on a du parking souterrain, on peut supprimer du parking de surface. Et là, on récupère des espaces pour justement privilégier la piétonnisation, pour justement privilégier des voies cyclables. Et ça se fait dans des villes partout, partout dans le monde, y compris en Italie, par exemple, où j'ai vu ça. On ne peut plus accéder en stationnement de surface dans les centres. On n'est qu'en stationnement souterrain. Et par contre, toute la surface est liée au mode de déplacement doux. Donc, c'est une façon d'aménager l'espace public et il faut l'utiliser comme tel. Allez, on va terminer cette émission dans un instant. Je vais laisser la parole à Paul Aoustin, peut-être pour une dernière question, Paul. Oui, alors justement, j'aimerais avoir votre avis par rapport à l'imposition sur Caen. Justement, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ce mal qui empêche de nombreux jeunes de pouvoir rester à Caen ? Allez-y, le débat est lancé. Ça dépend si je peux parler ou pas. Ça a augmenté 23% au département de Pique-Busillette. Oui, mais n'oublions pas aussi tous les... Alors, la réponse, justement, sur l'imposition de Sonia Lafraulté... Alors là, ça me donne l'occasion de dire quelque chose de formidable. Alors, 2008-2013, on est d'accord ? On est d'accord, c'est la bonne période. 2008-2013, sur... D'abord, je vous rappelle que c'est le foncier pour le Conseil Général. Donc, pour un propriétaire qui a un logement moyen dans Caen, l'augmentation liée au Conseil Général, c'est 143 euros. On est d'accord ? Pour ce qui est de l'agglo et de la ville de Caen, c'est 448. Donc, si vous voulez, il n'y a pas photo. Les pourcentages, ça ne veut rien dire. La réalité, c'est que c'est quand même l'augmentation de l'impôt de la ville et de Caen-la-Mer qui a vraiment pesé lourdement sur l'augmentation de la fiscalité. Ça ne veut pas dire que je trouve normal qu'on augmente la fiscalité au Conseil Général. Simplement, vous savez très bien qu'il y a des obligations de dépense du Conseil Général. Ce sont ses compétences. Et quand, par exemple, on a 150 dossiers de RSA en plus par mois depuis le mois de janvier 2013, ça fait 12 millions de plus dans le budget. C'est une réalité. On ne va pas faire la politique, le Conseil Général, ici. Donc, je voulais juste répondre... Je vais répondre à Paul. Attendez, Arthur. Je peux répondre à Paul, peut-être ? Voilà. Oui, je voudrais bien. Voilà, merci, Paul. J'aurais question de l'impôt sur Caen. On ne va pas faire la politique du département. Ce n'est pas le lieu, même s'il pourrait y avoir quelques réflexions. Voilà, comme ça, ça m'a donné l'occasion de répondre. Sur l'imposition... Je vais répondre aussi, mais ne vous en faites pas. Oui, oui. Paul, donc, d'abord, moi, je ne fais pas des promesses de Gascot. Donc, ça ne m'intéresse pas. On sait que l'imposition est lourde à Caen et on sait que l'objectif, c'est de la baisser. Les bases, elles augmentent entre 1,5 et 2 par an. Donc, si on veut baisser l'imposition à Caen, il faut faire une baisse qui est plus importante que les bases. OK ? Donc, ça veut dire une baisse quand même très, très, très importante. On a un budget à la ville et à l'agglomération parce que les deux sont liés. On ne peut plus parler d'impôts à Caen sans parler de l'impôt communautaire. Quand même, on est bien d'accord puisqu'il y a une porosité entre les deux. Si on veut baisser globalement ce que doivent les contribuables cannais à la ville et à l'agglomération, il faut déjà assainir nettement le budget de la ville et de l'agglomération. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets entre autres qu'il faudra évidemment savoir ou diminuer ou suspendre. Et quel, par exemple ? J'ai parlé du tramway pour l'instant. On n'a pas les moyens. On ne va pas se lancer dans ces affaires-là. La médiathèque, est-ce qu'on suspend ? La médiathèque, les appels d'offres sont passés. La construction a commencé. On ne va pas mettre en difficulté les entreprises qui sont parties là-dessus. Par contre, on a un vrai débat. C'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière et quel va être le projet. Si c'est pour faire une Ferrari et mettre un moteur de deux chevaux dedans, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il faut savoir ce qu'on en fait. Et donc, il y aura des espaces qui pourront être privatisés. Il faut trouver tous les moyens pour faire venir des gens et pas une poignée d'universitaires ou d'étudiants. parce qu'à ce prix-là, le temple du livre, ce n'est plus de notre époque. Et donc, c'est comme ça que je ferai. Donc, surbriété budgétaire et derrière, dès qu'on peut, on baisse les impôts tout simplement. On va laisser la parole à celui qui est le moins intervenu dans cette émission. C'est Maxime pour une dernière question. pour organiser les choses et puis que le temps de parole soit respecté entre les internautes. Maxime, une dernière question pour conclure avant de refermer cette émission. Oui, donc, quelles seraient vos mesures pour attirer les entreprises sur quand et développer économiquement quand ? Alors, je n'ai pas de baguette magique, mais je sais qu'on a quand même des espaces de développement économique. D'abord, avant d'attirer, il va peut-être falloir il faut sécuriser nos entreprises. Je suis médecin du travail, donc je peux vous dire que je connais un petit peu la situation locale. Et donc, c'est les PME et les PMI qu'il faut sécuriser en ce moment. Donc, dans les mesures, il y a un certain nombre de mesures. La première, il faut qu'on relance le développement de notre port de commerce qui est quand même un lieu qui a besoin d'amener de l'activité économique et notamment, il y a une proposition de collaboration au travers d'un pôle métropolitain avec l'UEA. Donc, développer le port de commerce, ça va relancer une partie de notre économie sur ce secteur-là, en tout cas. La deuxième proposition, c'est d'avoir un lieu d'écoute et de concertation avec les entreprises et un guichet unique parce qu'ils en ont un petit peu marre d'être obligés de passer par 15 bureaux avant de prendre une décision ou avant d'obtenir une aumône de la part des collectivités. Donc, ils ont besoin d'avoir un maire qui soit un VRP, qui soit un ambassadeur, qui soit opérationnel, qui soit disponible et qui peuvent appeler quand ils ont besoin d'avoir un coup de main, un conseil pour développer ou pour consolider leur entreprise. Est-ce qu'il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, des annonces dans les semaines qui viennent ? Vous êtes élue sur la ville de Caen, conseillère municipale, élue de la majorité au conseil général. À quoi peut-on s'attendre ? Écoutez, je ne jure ni au jeu de Mme Irma ni au jeu de faire des fausses nouvelles qui vont s'avérer négatives derrière. Donc, je ne fais pas ça. Encore une fois, je ne vais pas promettre des choses, mais on a des opportunités, notamment... Dans quel secteur ? Quand je parle de développement portuaire, c'est une réelle opportunité. Voilà. Donc, il y a une vraie attente. Et là, en plus, c'est de l'emploi particulier parce que c'est... Dans le stockage de conteneurs, on pourrait imaginer. C'est de l'emploi entre autres, entre autres, dans le stockage de conteneurs puisque le Havre a besoin pour des problématiques de Fonci et d'Interland d'avoir un port d'attache arrière et sa base arrière est quand... Et donc, ça fait partie des projets qu'on pourra mettre en oeuvre. Ça veut dire que le site de Blaville-sur-Anne ne suffirait pas ? On pourrait imaginer d'autres endroits sur le Wiscay. Déjà, commençons par moderniser C'est l'équipe Blaville et déjà, on aura mis en oeuvre l'infrastructure nécessaire pour pouvoir faire un premier contrat. Très bien. Merci, Soïe de la parauté. Merci à tous les quatre. Un mot, simplement, pour finir. Arthur Lecaus, n'est pas intervenu beaucoup. Je vous laisse la parole une dernière fois, Arthur, pour conclure. Donc, on parle beaucoup et on est forcément comme un maire cumulard. Pour lui, c'est une question de diffamation. Pour vous, c'est une réalité. Sur le cumul des mandats, que feriez-vous demain ? C'est ça, la question. Voilà. La question, c'est ça. Moi, je ne vais pas répondre à la question du cumul et au système de défense qui a été utilisé par Philippe Durand. La vérité, c'est qu'on ne peut pas s'approprier tous les pouvoirs et que le temps est fini de cette époque où on a tout dans les mêmes mains. Je pense qu'il faut jouer collectif maintenant et en équipe. Et moi, si j'étais maire demain, je serais très contente d'avoir un conseiller municipal qui soit député et avec lequel je dois travailler et qui travaille pour ma ville. Je ne vois pas l'intérêt de tout faire. Et je pense que ça amènera beaucoup d'oxygène dans la démocratie de pouvoir répartir les rôles. En revanche, je pense que d'avoir des élus nationaux qui n'ont aucune attache locale, ça peut être un dérapage. Donc, moi, j'aimerais bien qu'ils puissent être conseillers municipaux. Je ne les vois pas en exécutif parce que je ne... Effectivement, je pense qu'on a du temps à consacrer aux gens et quand on est maire d'une grande ville, ce temps-là est important, ce temps de la proximité. Donc, ça veut dire qu'on pourrait cumuler si on vous écoute le poste de maire et de député ? Non, non, non. Je suis en train de dire que j'aimerais bien que les conseillers municipaux puissent être députés, qu'ils aient un mandat local. Mais je ne veux pas qu'ils dirigent à l'exécutif. Est-ce que le maire de Caen doit apprendre à travailler avec les compétences des autres ? Pour poursuivre dans les responsabilités partagées, est-ce que le maire de Caen devrait être le président de l'agglomération ? Je n'ai aucun avis sur cette question. Ce qui compte, c'est le projet, la place qu'on donne à l'agglomération, la place qu'on donne à la ville sans dans cette affaire-là. On a connu deux personnes différentes, ça n'a pas marché. On a connu la même personne, ça a encore moins bien marché. Il faut faire des choix, certainement. Donc, oui. Il faut se mettre d'accord sur le projet. On a des problématiques budgétaires des deux côtés. Là, l'agglomération a été un peu utilisée comme étant le déversoir des projets de la ville. Et donc, je pense qu'il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Une agglomération est une agglomération et la ville centre est la ville centre. Et notamment dans certaines politiques comme la culture, elle a des responsabilités à assumer. Merci, Sonia de la Prévoté que vous êtes pliée à cet exercice et à cette émission en direct sur notre site internet. Demain, nous recevrons le député maire socialiste sortant, Philippe Duron. Merci à Maxime Delarue, Arthur Lecausse, Paula Oustin et Arthur Leclerc d'avoir participé à ce débat interactif sur notre site internet. Merci, bonne soirée. Merci, bon courage. A bientôt, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada